Merci Fx pour cette présentation du CIO. En fait on dit SEO, j'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire, sinon on peut revoir les bases. C'est le but aujourd'hui. Si vous ne savez pas, levez la main. Moi ça ne me dérange pas de vous dire que SEO c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Il y a beaucoup de moteurs de recherche. Aujourd'hui on parle principalement de Google, donc aujourd'hui on va parler un peu du SEO pour Google et de WordPress évidemment. Alors, avant de me présenter, j'aimerais bien savoir qui dans la salle fait des sites internet et marqueteux ou SEO. Comme ça, ça permettra d'ajouter des choses. Alors, d'abord ceux qui font des sites, agence ou indépendant. Ok. Les marqueteux purs. Ok, il y en a un. SEO, deux. SEO, trois. Bon, c'est bien. L'SEO, j'espère vous apprendre des choses, mais j'ai fait ça principalement, j'ai fait la courbe pour ceux qui ont des sites et qui ne connaissent pas forcément le SEO. Alors, moi avant je me présentais comme consultant à SEO, mais ça m'embête énormément de faire des locaux et de ne pas les voir appliquer. Moi, je préfère piloter des voitures que les concevoir. J'ai deux casquettes, j'ai aussi un site project qui là est en train de faire un million d'euros de volume d'affaires cette année. C'est un modèle d'acquisition dans le tourisme, donc on prend des pourcentages sur les ventes, on prend 20%. Et donc j'ai cette agence SEO, Marketing Air Force. Vous allez voir le logo avec les militaires et correspond à l'architecture d'un site web. Tous les avions n'ont pas la même fonction. Il y en a un qui tire et l'autre qui les protège. Dans l'architecture web, c'est un peu pareil. On propose aujourd'hui à l'agence des services à 360. On était spécialisés Net Minking ces dernières années, mais on nous a tellement demandé souvent de pousser des pages pas terribles qu'on repose des bases en proposant des lots de pages de 30 ou de 100 pages, ce qui s'apparente à des petits cocon sémantiques, histoire d'avoir quelque chose de pertinent à pousser dans le cas où le client n'ait pas fait le job. C'est toujours très compliqué la gestion de projet. Là, on cadence, on balance. Je participe aussi à la dynamique SEO Camp. On a une petite antenne au Pays Basque. S'il y en a qui veulent adhérer à les trois SEO ou d'autres, c'est très convivial, c'est très sympa, c'est comme la communauté Wordpress. Le but, c'est de faire des petits ateliers et des apéros. On ne va pas se le cacher. Donc en fait, moi, ce que j'aime, c'est travailler sur des aborescences de sites e-business. Pour moi, le e-business, c'est kiff-kiff, toujours la même chose en e-immobilier, en e-commerce et en e-tourisme. Donc, je vais vous présenter ma recette standard pour faire du SEO. Là, c'était une étude de cas. Donc, ce que je vais vous montrer, là, une aborescence complexe, elle est lisible, mais c'est juste pour vous montrer qu'elle est complexe. Ça a demandé une semaine de boulot pour un site d'immobilier, un gros site d'immobilier qui travaillait avec 100% d'annonces dupliquées, qui a énormément de trafic, qui a un site puissant, avec 12 personnes qui travaillent. Donc là, le principe, c'était de rajouter des informations à une architecture très simple, un site d'annonce. qui me plaît, c'est de travailler sur les personas, c'est d'analyser un cerveau, plusieurs cerveaux, plusieurs personas, différents degrés de maturité sur le sujet et de déployer des pages pour l'ensemble de la site. Donc, en fait, il y a une logique, on ne le fait pas tout d'un coup. On commence en bas à gauche et on finit en bas à droite. C'est comme ça que je l'ai construit. Bon, nous, on ne va pas apprendre à construire ça. On va repartir sur juste un cluster. Donc, un élément du concours sémantique. On ne va pas s'attacher non plus aux personas. On va construire la fusée. Donc, construire la fusée, pourquoi ? Pour qui ? Pour Google, pour l'internaute. Pour l'internaute surtout, parce qu'en général, on ne construit pas pour Google. On veut gagner d'argent derrière. Il y a un but commercial, un but marketing. Il faut savoir qu'il n'y a pas un algorithme de Google. Il y a un ensemble d'algorithmes en fonction du site que vous avez. Si c'est le boulanger du quartier ou c'est un site d'assurance vie en national, vous n'allez pas avoir les mêmes filtres. Alors, souvent, on a des blagues dans le SEO qui sont très rigolotes. Il n'y en a que trois qui les connaissent. Vous connaissez la triplette du courant ? Non ? Ça marche toujours. En fait, on met les mots-clés dans la metatitle, dans l'URL. Autrefois, on pensait que ça avait de l'impact. Et dans le titre de la page, dans le H. C'est comme ça qu'on faisait du SEO avant 2012. Donc aujourd'hui, on entend souvent « Ah, tu fais du SEO 2012 ». Mais la triplette du bourrin, ça marche encore. Si on est boulanger, si on est un site d'assurance vie, il va mieux avoir adopté la stratégie du courant sémantique. Mais il y a des éléments qui sont pertinents. On a Google Pigeon qui était pour du SEO local. On a le standard d'aujourd'hui, depuis 2015. Donc, arrêtez de regarder votre site en version ordinateur. Regardez-le en version mobile. C'est là où toute la conception des sites a changé en 40 ans. Autrefois, on construisait pour mobile et on adaptait sur mobile. Aujourd'hui, on construit pour mobile et on adapte sur ordinateur. C'est comme ça qu'on va améliorer les temps de chargement. Le Médic, pour moi, c'est proche de l'YML, Your Money, Your Life. Quand on parle de finance, comme Stéphanie ou comme ma femme va parler du Médical, là, on active un paquet de filtres. Parce que ça va toucher tout le monde et c'est des sujets sensibles. En fait, ce que je vous montrais, c'est que la tendance a beaucoup évolué. Autrefois, on était des pierres à feu. On pouvait avoir une page qui parle de la compagnie créole et de Mick Jagger et on allait ranquer sur les deux. Donc, c'était l'époque où les Black Hat étaient rois. Aujourd'hui, depuis 2011, ça a vachement évolué. Ils sont pris dans la gueule. Et le but de l'évolution de la l'algorithme, c'est d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est poussé. Il y a Benjamin Denis qui me disait qu'il ne travaille pas beaucoup chez Google. Il y a quand même une évolution dans la pertinence des données qui est énorme. Donc, en 2011, c'est là qu'on a eu les premiers crawlers où on s'est dit qu'on va construire des arborescences un peu plus complexes. On va arrêter de faire du spam, un peu. Mais on va construire... Ça, c'est un scan de Visigly. C'est un des premiers crawlers qui a été... J'ai oublié son nom. Il a été embauché par les CIO Hackers. Il était à la CCI de Bayonne dans les années 80. Un génie du Bayard. Un phénomène. Et c'est un peu standard, aujourd'hui, c'est ça. Il a toujours eu 10 ans d'avance. Aujourd'hui, on ne travaille plus sur des ensembles complexes qui ne comprennent pas un site, mais tout un ensemble de sites. Là, on voit un parcours universitaire. Des options qui se proposent à des bacheliers dans les parcours universitaires. Aujourd'hui, on est capable de scanner tout ça, de sortir des mots-clés, de les classifier en intention de recherche et faire du prédictive search. On est capable de créer des pages qui vont répondre à des questions qui n'ont pas été encore posées. Donc, le métier a beaucoup évolué en 10 ans. Là, pour info, ça fait 15 ans que je fais du étire. Donc, nous, on va revoir les basiques. Le paradigme historique, qui est aujourd'hui fondamental et qui marche toujours, qui est attrait à la technique, au contenu et à la popularité. Alors, bon courage. J'espère que vous avez pris vos livres. Des fois, ça fait marrer la tête. Là, le CIO. Donc, on va la faire un peu fun. On va commencer par, pour moi, ce qui est le plus important, le contenu. On va s'intéresser à la technique. Et en dernier lieu, à la popularité. Tout ça, sous le couvert d'exemples. On va prendre mon site, là, Océan Adventure, en 10 ans. Voilà. Alors, le paradigme technique du contenu et de popularité, il est basique, il est fondamental. Mais ça aussi, ça a beaucoup évolué, comme les films de Google en 10 ans. Aujourd'hui, on travaille sur du E-E-A-T. C'est pas un gros mot. C'est l'expertise, l'autorité, l'expérience. Et cet ensemble, très abstrait, construit la confiance. Donc, vous qui avez un site web, c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez à créer de la confiance, pour que, quand les gens les arrivent sur une page, ils achètent. Donc ça, c'est la V2 de mon site. Donc là, on retrouve un peu ces éléments E-E-A-T, avec des avis, avec le bouton réservé, une jolie charte, certains sites pro. Moi, j'ai commencé avec un thème premier, mais il est toujours sur le thème premier, à 50 euros dans mon site. Avec un formulaire de contact, contact form7. Et on fait un million d'euros avec ça. C'est ridicule. Et ça, je l'ai craché. On ne l'a jamais sorti. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, pourquoi utiliser WordPress ? Même mon fils de 14 ans, qui veut vendre des sneakers en ligne, s'intéresse à WordPress. C'est-à-dire, hier, j'écoutais les enfants, là, ils veulent du Shopify. Mais le mien, il est parti sur WordPress. Je ne sais pas pourquoi, il a peut-être entendu parler à la maison. Certainement. WordPress, c'est génial. C'est libre, c'est facile d'utilisation. C'est grandement personnalisable. Vous l'avez vu, avec tous les plugins, en termes de design, en termes de fonction. Mais pour en revenir sur du SEO, c'est quand même techniquement abouti, de base. Avec quelques plugins qui peuvent plomber les performances, on l'a vu. On arrive à gérer les parmaliens. Avec un thème premium à 50€, on peut faire un million d'euros. Ça a évolué. On a le FSE, maintenant, qui est en train de tout révolutionner. Moi, qui n'aime pas Gutenberg, je vais apprendre à l'aimer. Les balisades sur les images, ce n'est pas ça qui va impacter le SEO, mais ça va permettre aux aveugles de savoir ce qu'il y a dans l'image. Google s'en sert un petit peu. On a WP Rocket, soumission française extraordinaire. Les histoires des certificats SSL, j'en vois encore des sites en HTTP et pas HTTPS. Ça ne va pas plomber les performances, mais au niveau de l'expérience, si votre navigateur bloque l'entrée du site, évidemment qu'il faut se conformer à ses standards. Aujourd'hui, le SEO, ce n'est pas à mettre en conformité de votre site. Ça, c'est le boulot de l'agence web. C'est à vous d'avoir un minimum de connaissances pour être dans les standards d'aujourd'hui. Le vrai problème de WordPress, c'est ces balises meta absentes par défaut. Il faut impérativement un plugin SEO pour avoir chaque page unique et distincte de l'autre avec un titre différent et une meta description unique. Là non plus, la meta description, elle ne va pas influer sur l'impact du SEO, mais elle va influer sur l'expérience utilisateur. C'est ce qui va faire qu'il va cliquer. Moi, j'aime bien mettre des concepts marketing dans les meta descriptions. Je vous donnerai mon petit truc après. Ah, les extraits enrichis, j'adore, Kaka Star. C'est un petit plugin qui permet de se noter soi-même et d'avoir des étoiles dans les pages Google. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et surtout, ça permet de rentrer dans des environnements très concurrentiels et de faire évoluer la platform vers une fusée, le sujet d'aujourd'hui. Donc oui, Océan d'aventure, je vous ai expliqué en revendant des cours de surf et des surf camps. J'ai 199 votes faits par moi-même. Donc j'ai cliqué 199 fois. Et depuis la dernière mise à jour de Google, maintenant il y a écrit « Les avis ne sont pas validés par la recherche Google ». Mais ça, tout le monde s'en fout, personne ne va cliquer. Et même moi, j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, ça veut dire qu'il est temps, pour 2024, d'avoir un vrai suivi client, un vrai branding et de récupérer des vrais avis. Parce que ça, on ne sait pas combien de temps ça va dur. Le SEO, vous avez compris, très vite, on aime bien tricher un petit peu. Pas trop, sinon on monte très vite et on descend très vite. Mais un petit peu, ça n'arrête quand même pas. Alors évidemment, WordPress, il n'a pas tant de faiblesse que les utilisateurs ont des faiblesses d'utilisation. Ça m'arrive de moins en moins parce que je ne prends plus les petits clients qui ont des sites avec trois pages. Parce que quand je regarde, j'en vois 300. Les agences, ils testent les templates, ils injectent les démos data et on se retrouve avec 300 pages alors qu'à la base, on en a trois. Et le gars, il me dit, je ne suis pas positionné. Ah ouais, mais tu n'es pas dans le top 5. C'est normal, tu traînes des gros boulets, 300 pages de l'or et l'ipsu. Hop, on nettoie. Les pages de faible qualité, c'est facile de voir un bon et un mauvais plat. Mais des fois, on croit qu'on donne la qualité et ce n'est pas assez. C'est ça qui est toujours très... Ce n'est pas subjectif. Vous tapez la recette que vous visez, vous regardez les résultats, vous voyez ce que les concurrents font. Et ça vous donne un étagement sur lequel travail. C'est comme ça qu'on fait du message aujourd'hui. On ne le fait pas avec des outils qui vont vous dire, c'est optimisé, vous allez répéter assez fois le mot clé. Ou quoi, ou casse. Les outils, c'est des outils. Il y a un marteau qui ne va pas vous apprendre à construire une vidéo. Donc c'est à vous de regarder ce que les outils font. Et ça, ça pose les talents. Il y a des gens que je rencontre aussi qui me disent, je vais prendre des serveurs hyper performants, un serveur dédié, une Porsche. Je lui dis, si ta page ne faisait pas 200 kg, tu n'aurais pas besoin d'une Porsche. Tu pourrais y aller avec deux chevaux et ça marcherait très bien. Arrête d'injecter 400 images de 4 mégas dans la page. Donc souvent, on a la config par défaut. On retrouve des hello world, des uncategorized, des slash catégories. Ce n'est pas pénalisant, mais quand on a une url avec slash catégories, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien naviguer sur le site, je remonte toujours les urls. Soit avec le feed d'Ariane, soit en enlevant directement dans l'url. Et quand on tombe sur une page qui est à moitié vide, à moitié pourrie, on est sur des pages de salle local. Quand on tape SEO WordPress, on tombe sur les articles qui vous disent créer des catégories, créer des tags. C'est le meilleur moyen d'avoir des contenus publiqués, des pages de faible qualité et de générer de la main. C'est très facile avec WordPress de générer de la main. Et c'est là où le métier a changé. Aujourd'hui, autrefois, on a poussé des pages à l'indexation. Aujourd'hui, on a des annexes en masse sur 80% des sites que vous avez financed. Donc, ce n'est pas régulier, on est ici, parce que l'utilisation est souvent très peu. Après, quand on va se baser sur des outils qui sont aujourd'hui des véritables religions, tout le monde se base sur ce qu'il y a dans les outils, dans les outils, dans les outils, à défaut d'autres choses, c'est toujours bien, mais bon, ça reste des outils. Là, je vous l'ai mis, comme ça, ça vous permet de voir un peu les problèmes classiques. C'est 90% des sites qui ont ça, des titres trop longs, pas de titres. Alors, les trois quarts, on s'en fiche. Le missing alt text, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais bon, voilà, des problèmes de retraction, les HTTP mal redirigés, la description, les pages lentes, ça, c'est tout le monde qui est concerné. On a les standards, c'est simple, c'est basique, c'est efficace de contrôler ça sur notre site. Je vous l'ai mis, histoire de vous donner un peu de grain à moudre, après la conf, je vous mettrai à télécharger le document. Alors, souvent, les gens, ils disent, ouais, il faut faire du SEO. Dans le SEO, quand on a ce sujet aussi qui est récurrent, pourquoi faire du SEO ? Pourquoi intéresser les gens au SEO ? Souvent, on dit, c'est du trafic gratuit. C'est vrai. Mais ça pose quand même les bases d'un futur éco-business. Moi, j'ai travaillé trois ans sur mon site. J'avais deux commerciaux. Ils faisaient 30 000 euros par mois. Ils étaient débordés. Il y en a une qui faisait du cheval au balayard. J'aurais aimé être débordé quand même. Quand elle est partie, elle m'a pris un gros billet. Ça m'a mis dans le rouge. J'ai dit, bon, maintenant, on va emmerder les apprentis. Je vais m'occuper du site. On a activé les pubs. En quatre mois, on a fait le chiffre d'affaires qu'ils avaient fait en un an. Donc, c'est difficile d'être partout. Là, j'ai activé les pubs. On a mis, pas d'un coup, mais on a mis progressivement 3 000 euros. Et ça a multiplié par trois le chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un peu le standard sur lequel on retourne depuis le début d'année. D'un coup, le SEO a aidé le SEO. C'est pour ça que le logo, je ne sais pas si vous avez remarqué, du SEO Camp, c'est Search Marketing. C'est-à-dire que vous, vous cherchez quelque chose, SEO SEO. Combinaison des deux et sur l'efficace. C'est pour ça qu'on s'est mis à le faire à l'agence du 360. Avec, à chaque fois, un spécialiste pour l'un, un spécialiste pour l'autre. Donc, ce qui est rigolo, c'est que le SEO m'amène 80% du trafic et le SEO m'amène presque 70% des ventes. C'est assez bluffant. Après, il faut travailler, le branding, les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore été sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça, au sein d'aventure, c'est une super étude de cas SEO. J'ai démarré avec des étudiants. On a posé trois pages. Le site, je l'ai oublié pendant trois mois. Et un jour, on m'a appel. J'étais entre deux clients. Et on me dit, je voudrais un devis pour un search card canal. Quoi ? Ah ouais, j'ai ce site web. J'avais oublié. J'ai 300 sites, à peu près. qui m'adapte à pousser des monnaies sites. Donc, ce petit projet, je l'avais quand même désappré. Et il m'a rattrapé. Donc, on a démarré sans mention légale, sans qui sommes nous. Et on n'a toujours pas de réseaux sociaux. Super étude de cas. Donc, le marketing vient petit à petit. Et la page d'accueil, on l'a faite il y a six ans. Le site il y a quatre ans. Alors, on va rentrer dans les études de cas. Parce que c'est ça qui est rigolo. C'est croustillant. C'est bon comme un petit. D'ailleurs, je vous l'ai fait très basique. Je vous ai mis la fusée à Tchoupi. Mais avec Aurélien Denis, l'organisateur de l'événement. C'est toujours plus rigolo. Et on va voir comment on taille le site comme une fusée. En gros, vous êtes boulanger à Biarritz. Vous avez besoin d'un site OnePlan. Vous êtes une PME. On ne va pas parler des sous-boîtes exportatrices. Mais vous pouvez vendre en national. Vous avez grosso modo une vingtaine de pages. Moi, j'aime bien bosser par lot. C'est aussi pour ça que je vous ai mis 20 pages. Aujourd'hui, on n'a plus si pas. Je vais faire une page. Est-ce que ça va marcher ? On fait un lot. On fait un cluster. On travaille une intention recherche. C'est fini. La réflexion par mon clé, c'est après. Et donc, une fois qu'on va maîtriser un petit cluster de 20 pages, c'est facile d'en faire sans. C'est facile d'en faire mieux. Donc, on décompose une grosse structure en petites structures. C'est les techniques dans le bâtiment. C'est comme ça qu'on a construit un step building en 4 mois, je crois, 6 mois, avec des structures modulaires et un process industriel. Donc, simple is beautiful. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 10 ans, on mettait autant de temps à faire un site OnePage qu'un site de 10 pages. Sauf qu'aujourd'hui, on concentre. C'est important ce que je vous dis parce qu'on a trop de pages. Ne vous oubliez pas, on a des pages qui sont basse qualité. Alors que si on rajoute des éléments disséminés sur 10 pages, sur une seule, on a quelque chose de pertinent. Qui, quoi, comment, qu'est-ce que je vous propose, combien c'est, t'achètes. C'est l'objectif. Alors, OnePage, c'est très SEO. On ne veut qu'une page pour concentrer le jus. C'est pour ça que sur ma page École de Sœur Biarritz, j'ai mis en nom index nofollow tous les produits. On me dit, mais t'as mis des produits sur un site e-commerce en nom index nofollow. C'est-à-dire que Google ne les scanne pas et le jus ne passe pas. Oui, le jus, c'est justement ça que je ne veux pas que le jus passe. Je ne veux pas que le jus il aille sur des pages de merde. Donc, je veux le concentrer. Simple is beautiful. Donc, une page, ce n'est pas possible parce que vous allez être obligé d'avoir les mentions légales et la politique de confidentialité avec ces fameux coupiers. Donc, noindex, Google ne les références pas, nofollow, le jus il passe pas. Alors, vous allez entendre, si vous allez parler avec des SEO, vous allez entendre des choses différentes. Là, je vous donne ma recette, ma vision de ce que c'est aujourd'hui, après 40 ans d'expérience, vous pouvez créer des liens vers les sites de météo, vers l'office de tourisme. C'est pas la peine d'en chercher trop. Il faut réfléchir à la pratique. Il faut arrêter de réfléchir technique pour Google. Qu'est-ce qu'il veut mon internaute ? J'ai un salon de coiffure, je vais lui mettre le lien vers le parking d'à côté. J'ai une boulangerie, comme on dit, en marketing, mon parking de business. Donc, un parking, un site de météo pour du surf, ou des liens sortant vers des informations pertinentes pour le client que vous visiez, c'est pas décollant. Il n'y a pas besoin de mettre des nofollow et de réfléchir à des transmissions de jus. C'est naturel. Ça va cliquer. Les gens vont être contents de trouver des informations complètes. Surtout si vous avez un business appel à Biarritz. Comment on se gare ? Il est où le parking ? Est-ce que ça coûte 4 euros de l'heure ? Donc, réfléchissez pas trop à la technique. Réfléchissez au marketing. Et de là, la configuration SEO est simple. Il n'y a plus d'histoire de catégories, de tags et tout ça. Une fois que vous avez compris que de faire une seule page, c'est bien. C'est la tête de la fusée. Le reste à suivre. Parce que là, vous allez aller dans les plugins de SEO Press. Vous allez aller sur type de publication, archive, taxonomie avancée. Vous n'avez qu'une chose à faire. Non index, non follow. Non index, non follow. Non index, non follow. Non index, non follow. Vous dégagez toutes les pages qui peuvent parasiter. Il n'y a même pas de questions à se poser. Vous ne gardez que juste votre page. L'index. Alors, souvent, les problèmes qu'on a, c'est quand on va directement sur 20 pages. Faire 20 pages et c'est là qu'on se retrouve avec 10 pages de main. La logique de bien faire une page, c'est quand même la valeur. Parce que vous allez réfléchir comme ça. Une page, deux pages, un article, la la la. Bon. Alors, le one page, ça peut être votre page d'accueil ou pas. En immobilier, l'exemple que je vous ai montré en premier, les pages cibles, c'est immobilier 9 Bordeaux, Toulouse, immobilier 9 Toulouse. Et derrière, il y a une grappe de 20 pages. Les premiers éléments de niveau 2, ça va être, si vous cherchez l'immobilier 9 à Bordeaux, ça va être pour vivre, pour investir. Et là, vous décomposez l'arborescence sur un axe marketing simple, basique. Qu'est-ce qu'on va avoir en niveau 2 ? Alors, c'est des pages mixtes. Toutes les pages de votre site, les 20 pages que vous allez faire, elles n'ont pas les mêmes fonctions. Il y en a qui vont ramener du pognon. C'est pour ça que je vous ai mis une valeur en termes de coût. Parce que vous allez la travailler toute l'année, vous allez peut-être la détester. Vous allez payer quelqu'un qui va vous faire une vidéo ou vous-même vous allez passer du temps à faire une bonne vidéo. Donc, elle va valoir beaucoup plus qu'un témoignage. J'ai investi dans une éco-cité dans la banlieue de Bordeaux où tout le monde est vert, tout le monde est beau. Et c'est génial. Et ça, c'est bien. C'est les éléments de réassurance qu'on a vu au départ qu'il nous fallait dans l'écosystème. Qu'est-ce qu'on va avoir comme page mixte non commerciale ? Si vous êtes un annonceur et que vous voulez être spécialiste de WordPress, vous allez parler du WordCamp Biarritz. C'est une page qui va coûter 300 euros parce que vous allez passer deux heures, vous allez acheter une illustration, vous allez contrôler le calendrier indexé et elle va vous permettre de construire, cet écosystème de construire les pages sur l'intention d'avoir un site WordPress et de répondre à la thématique. Intention de recherche, thématique, à la ferme et mon clé. Donc le store de 20 pages. Et, ce qui est important, on en parlait pour comparateur banque ou pour ma femme, qui est son fond de commerce, c'est les mycoses vaginales. C'est très rigolo. Les gens, ils dépensent des sous là-dessus. Il faut une signature. Aujourd'hui, si vous trouvez un texte sur comment vous guérir de vos mycosmes vaginales, vous voulez savoir qui c'est qu'il a écrit. Vous voulez être sûr que ce soit quelqu'un qui est niveau médecin. Vous ne savez pas que ce soit un blogueur de Vladivostok. Donc, le persona, c'est ça qui va renforcer le fameux hit dont on parlait au départ. Avec un E en plus, E, E, A, T. Donc, le persona, ce n'est pas négligeable. Donc, on a une arborescence qui est simple, qui gère une certaine complexité, mais qui n'est pas complexe. Alors, évidemment, une fois qu'on a parlé des pages, qu'est-ce qui va les assembler ? C'est les liens. Pas le menu, pas le footer. Arrêtez de répéter le menu dans le footer. Personne ne sait faire un menu, on dirait. Quand on fait le e-commerce, pourtant, on comprend. Les gens, on leur donne des catégories de produits. Et tous ceux qui veulent acheter, là, c'est en haut. Et après, en bas, c'est les éléments de réassurance. Pas la peine de répéter le menu dix fois. C'est contre-productif. Donc, les liens, c'est tout ce qui est entre le menu et le footer. C'est dans le corps de page, vous avez des liens. Des liens de la page parent, de la page enfant, vers les pages sœur. Vous avez une navigabilité optimale à l'intérieur de la page. Là, je récupère un client par page, il y a un tranquille. Ce n'est pas si grave. Si il a 300 pages et qu'il est puissant, ça se fait. Mais il faut que ça reste naturel. Il ne faut pas bourrer de liens si ce n'est pas pertinent. Il faut réfléchir. Marketing. Donc, les liens, c'est quand même une base solide. Il faut en revenir sur ce qu'on disait. Les mots clés, qui est le référentiel de tout le monde. Donc, là, j'ai un cluster. J'ai 20 pages de camps. J'ai 20 pages de blocs. Sur la requête kitesurf d'Arla, je vise de faire un demi-million. Mon concurrent, il n'est pas là d'ailleurs. Avec quoi ? Capita Biarritz aussi. Non ? On peut lever la main. Mais voilà, on vise de faire un demi-million. C'est allé, c'est raté. On y est allé. On a amélioré les pages parce qu'on était sur place pour voir à quoi ça ressemblait. Les camps qu'on vendait. On a vendu 200 000 millions avant d'y aller quand même sur place. Il fallait payer le voyage. Et là, maintenant qu'on maîtrise bien le truc, là, on l'affine au couteau. On est toujours en mode artisan. On a 200, 300 surf camps. On n'a pas voulu en avoir 2 000 ou 3 000. Comme font les startups parisiennes. On scrappe. On vomite du contenu. C'est structuré. C'est e-commerce. Et on y va en mode artisanal. Donc, on a des mots-clés, les top keywords. Et ça, en gros, c'est impossible. C'est les kitesurf d'Arla. Après, on a les camps. C'est grec, on en a une vingtaine. Les expressions dérivées, c'est quoi faire, quand partir, et les spots. C'est les endroits où on va faire du kite, tout ça. Mais, ah tiens, il manque un truc, là. En fait, ce que je voulais vous dire, ce n'est pas le mot-clé qui compte, c'est le contenu. Là, on a fait des cartes, on a fait des vidéos, on a fait des interviews, on a produit un contenu unique. C'est pour ça que la valeur, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup à la fois. Nous, ça va nous coûter plus que 10 000, 3 000 et tout ça. Mais en vise, 2 000 millions sur 40%. Pour les liens, il y a le contenu, mais il faut qu'il soit cliqué. C'est ça le nouveau standard des liens dans Google. Si le lien est cliqué, Google, il le sait, il le sent, il le voit, Google Chrome. Autrefois, ils disaient, non, non, on ne s'en sert pas pour le SEO. Aujourd'hui, ils ont dit, oui, bon, c'est vrai, on s'en sert. Il faut ce qu'ils veulent quand même. Mais, c'est pour ça, réfléchissez marketing, mettez des liens propres. Si Jean-Luc, il est allé dans un surf camp à Fuerteventura et qu'il a kiffé l'ambiance latino de Fuerte, il va peut-être vouloir aller ailleurs aux Canaries ou rester dans l'ambiance espagnole. Donc, il veut explorer mon catalogue. Donc, ça a du sens et j'en suis très fier, même si on n'a pas réussi à le mettre en place, de ce fil d'Ariane hyper navigable. C'est quand même le but d'un fil d'Ariane, c'est que les gens, ils cliquent. Ce n'est pas donné à Google du lien interne. Réfléchissez marketing et pas technique. Et vous irez beaucoup plus vite dans vos projets SEO. Donc, la hiérarchie de pages. On va rester dessus parce que mon graphique, je le montre à tous mes clients. Ils sont là, ils sont contents, mais ils ne comprennent pas toujours. Et quand ils le montrent à quelqu'un d'autre, ils ne comprennent pas. Donc là, on va essayer d'explorer ça et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que tous les cas sont dans la nature. Et parfois, ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Donc moi, d'une manière générale, sur 80% des projets que j'ai vus en 15 ans, j'ai toujours les catégories de produits. J'ai souvent les catégories de produits qui sont plus importantes que les produits eux-mêmes. Ça se comprend. Parce que vous allez peut-être avoir une déclinaison de gamme, différents coloris. Tu préfères peut-être le rose ou le violet. Donc, tu vas avoir des produits qui vont être plus facilement choisissables dans la catégorie. Plutôt que naviguer de fiches produits en fiches produits. Après, dans le cas où on a des voitures de collection, des Rolls-Royce à 400 000 euros, évidemment qu'on a une fiche produit avec des images de 4 mégas, un texte comme le bras, tout l'historique et la totale. Ou dans la médecine, j'avais bossé pour une herboristerie, c'était des fiches produits de 1000 mots. Donc, ça peut s'intervertir. Tout dépend du projet sur lequel vous êtes puisque vous vendez. Mais, grosso modo, à part si on est back-market et qu'on a 500 000 produits et qu'on est sur du liber-clustering, on va travailler sur un modèle de concours sémantique qui s'entend très bien, qui est une espèce de mix entre le blog et l'e-commerce. On va introduire des pages de conseils dans des pages de catégories. C'est pas vraiment de la longue trêve pour moi. C'est plus du, vous avez un magasin, vous allez avoir un conseiller. Donc, c'est les guides d'achat, à quoi choisir, à l'état d'utilisation, mais il va falloir prendre ce produit. Pour moi, c'est comme ça qu'on hiérarchiste des pages. De toute façon, vous allez le voir. Et à la fin des tutoriels, par exemple, pour moi, pour le kitesurf, apprendre le kitesurf. Les gens qui vont à Darla, ils veulent des infos sur Darla, et ils veulent des infos sur apprendre le kitesurf. Et là, ça se recoupe. En fait, la vraie difficulté, quand on hiérarchiste des pages comme ça, de différentes valeurs, de différents types d'informations, ça va être l'implication. Mais ça, c'est le prochain style que j'ai été un peu trop vite. En fait, la corrélation avec les intentions de recherche. Je suis une coffe il y a pas longtemps à Bayonne, je sais comment c'était en mars. Sur les intentions de recherche, c'est à vous aiguiller si jamais vous allez la chercher. Mais grosso modo, on peut les classer entre l'achat, le doux, le faire. C'est pour ça que les guides sont aussi importants. Avant de choisir un produit, on va savoir pourquoi on va choisir. Et l'information, le savoir, le tutoriel. Moi, j'ai beaucoup de mal à travailler sur mes pages de tutoriels. Parce qu'on est toujours sur les pages transactionnelles. Dans l'Oscère Adventure, c'est par rapport aux priorités. Mais la finalité, et c'est là qu'on fera un demi-million d'euros sur Barla, c'est quand on aura bien fini tous nos tutoriels et qu'on aura une base informative costante. Ouh, 10 minutes, allez, hop, on passe à la vitesse en plus. Donc, vous avez compris, dans l'Oscère Adventure, c'est 2400 pages. Il y en a 1000 indexées, 1400 qui ne sont pas indexées. Les fameuses fiches produits. Donc, vous avez compris, ville, région, les camps XY, le niveau 3, le niveau 4. Bon, voilà, c'est supposé être assez clair, je vais assez répéter. Maintenant, on va passer à WordPress. La difficulté, c'est l'indication des pages, des articles et du multimédia. Par exemple, j'avais une première version où, à la fin de ma page cible, j'ai envoyé une vingtaine d'articles. Donc, dans mon éditeur, j'ai appelé les vingt articles. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti d'un récit au presse et j'avais les fameuses pages comme sur le grand page. Maintenant, j'ai laissé un index et follow les articles. Tout le reste, non index, non follow, non index, non follow. Les actifs de base, c'est un peu clair. Alors, j'ai créé une catégorie pour attacher mes articles à la catégorie. La catégorie, je l'ai redirigée au cas où Google ne suive pas les directives. Il ne suit pas toujours les directives. Et puis, il crolle tout ce qu'il peut. Le robot TXT, ça marchait pendant dix ans, quinze ans, vingt ans. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Donc, moi, mon risque, ce que je pense, c'est qu'un jour, Google, il va s'en foutre de ces directives. Et ça, c'est un autre sujet. On va voir après, c'est la difficulté 34. Donc, ma première version, c'était d'envoyer les vingt pages. Et après, quand je me suis amélioré sur l'informatif, je l'ai fait sous forme de guide. J'ai mis trois guides parce que ça, on ne l'a pas fait encore. Et après, on a les two goal box avec le FAQ, deux fois quinze questions, qu'un sur le NARAC, qu'un sur l'apprentissage du cadre. Ce que je disais, c'est que le plugin de redirection sans S, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très pratique. Mais des fois, ça ne marche pas. Donc, les SEO, en général, en préfète, travaillent directement sur l'HTaccess. C'est plus fiable. Alors, toujours la difficulté une. Et ça, c'est valable dans 90% des cas que je vois. Bon, ça ressemble à un site e-commerce. Après, là, on n'avait pas un site e-commerce en e-tourisme. Donc, on va faire la même. Mais le but, c'est d'imbriquer les pages enfants en pages parents. Et donc, d'extraire un minimum le texte chapeau de la page enfants et de le caler dans la page parents. Avec une illustration et un bon gros bouton. Mais, je ne sais pas si je vous ai dit que moi, je construis des sites par le bas. Donc, on va travailler une nouvelle page. Et on finira par la page d'accueil. C'est tout l'inverse de ce que font les marketeux, les agences web. Ils vous font un joli design. Ils vous disent, ça vous va. Et après, ils font les pages. Ils vous disent, ah, j'ai oublié le segment de clientèle numéro 1 qui ramène du chiffre d'affaires. Ah ouais, on le met où ? Ah de merde, il n'y a pas la place. Donc, si on commence par le bas, c'est facile de faire la page d'accueil. La page d'accueil synthétise tout ce qu'on va trouver sur le site. Du moins, les grandes familles. Difficulté 2. Bon, j'étais un peu vite. C'est parti, vous l'oubliez. Ça, ça a tourné sur LinkedIn récemment. Ça a fait beaucoup d'émules. Parce que ça dit que plus le site, il est gros, plus la technique est importante. Les backlinks, on s'en fout, le contenu aussi. En gros, si on le regarde comme ça à première vue, c'est ce que ça dit et ça fait beaucoup d'émules. Bon, c'est pas vraiment ça. Ici, c'est pas 1.0. Ça, c'est une tendance sur les 6 derniers mois. Et ça se comprend. On veut une expérience utilisateur. Google veut. Tout le monde veut des sites qui chargent. Ça veut juste dire que la technique est plus importante et plus importante. Pas que les backlinks ou que le content. C'est juste la tendance technique plus. Mais le contenu et les backlinks ont toujours leur importance. Alors, quand j'ai préparé la conférence, je me suis aperçu que mon site, il était à 31% de perf. Je ne monite pas tous les mois, mais ça va. Bon, mais alors, il y a plusieurs outils. Dans les plugins, vous avez vu là, j'en utilise trois en général pour mesurer le page feed. Le page feed inside de Google, qui est quand même très visuel, très simple à comprendre avec la note de 0 à 100. Moi, j'aime WebPageTest pour montrer aux clients. C'est très courant de voir des sites qui mettent 6 secondes à charger, 10 secondes à charger. Et la vidéo, elle est bien pour ça. Parce que là, vous le voyez vraiment. L'autre jour, j'étais sur un hébergeur. Je lui dis, le site il est là, il me dit, je suis dessus, ça va. Ah ouais, ça va. Sauf que quand tu regardes ça, il est en site, il met 7 secondes à charger. À commencer à s'afficher. Pardon. C'est pas pareil. Et donc, non, ça ne va pas. Donc, c'est très difficile à percevoir la vitesse. La vidéo permet de mettre tout le monde d'accord. Tu lâches un peu la vidéo. WebPageTest. Tu as un petit icône vidéo, tu cliques dessus, pof, tu la récupères. Et c'est très simple, c'est visuel. Il n'y a pas d'histoire de temps de chargement cascade, de notes, de détails, de trucs. Vidéo. Alors, la note, comme je vous le disais, ça ne veut tout et rien dire. Peut-être que 31% c'est le standard du marché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je vais regarder le premier sur la roquette. Mon concurrent Biaro, adéquat. À combien il est ? 56%. Ok. Donc, pourquoi j'ai si peu de performance ? Je repars dans WP Rocket et je m'aperçois que moi, ou un décodeur ou le portugais, à désactiver toutes les options de WP Rocket. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je réactive tout. Compression. JS, HTML, CSS. Et je découvre une nouvelle fonctionnalité. Remplacer les e-frames par une image. Quand je fais la première partie, je monte à 55%. Et quand je fais la deuxième partie sur les e-frames, bam ! Toute-boum ! 94%. Et là, je suis content. Donc, je repasse le webpash test. Et là, je m'aperçois que le first byte, il est à 0,2 secondes. Et que franchement, c'est pas mal du tout. Alors, la question, c'est toujours la même. Est-ce que ma refonte de la V2, que j'ai envisagé, je la fais toujours ? Parce que bon, après, c'est une boîte à outils. C'est lourd, une boîte à outils, surtout quand on n'a besoin que de trois outils. Donc, est-ce que je ne remplace pas mon template modulable en template tendu ? Et c'est pour ça que je voulais justement passer sur un template tendu. Pour justement avoir plus de 95%. Donc, je regarde GTmetrix. GTmetrix me sort une note de B. Je veux faire un demi-million. Je ne veux pas être le deuxième. Donc, je veux une note de A. Je veux monter au-dessus de 95%. Donc, on va faire des tests pour voir, avant de passer sur un cas extrême de refonte, on ne peut pas améliorer ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que le 130 de seconde, il compte quand on veut être premier. Quand on veut de la perte. Après, si c'est le boulanger de Biarritz, c'est qu'il est très content parce qu'il était sacré champion de la baguette. Sans problème. Dernier chapitre. On va très vite. La popularité par les liens. Alors, on ne va pas le faire très académique. On va le faire en mode fun. C'est cool. Les liens externes, c'est difficile à comprendre pour les marketeurs. Parce qu'on entend toujours parler de popularité. Je passe dans le journal. On me mentionne sur des pages web. On me cite la marque. C'est bien. Mais, ce n'est pas ça la popularité en SEO. Il faut qu'il y ait un lien. Un hyper lien. Donc là, vous avez un lien sans encre. Avec l'URL. Et là, vous avez un lien avec un encre. Une encre. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va mettre au serveur-adventure pour un surf. Et qu'on rajoute des mots clés. Surf camp. Et que là, j'ai une encre avec un mot clé. Évidemment, il ne faut pas que ça. Mais grosso modo, les liens externes, c'est des votes dans Google. Et l'ensemble de votes, c'est ça qui crée la popularité. C'est ça qui va aussi vous thématiser. Le plus gros lien que vous allez avoir, il va vous donner une thématique. Après, c'est normal de ne pas avoir des liens que sur une seule thématique. En fait, moi, ce qui me plaît dans les stratégies de netlinking, ce n'est pas d'avoir un seul lien. Parce que, en général, ça ne fait pas ça. Il est toujours pareil. Il ne reste que les autres y font. Quand j'ai travaillé dans la crypto sur le marché de l'US, les grosses plateformes, c'était 2 000 liens par semaine. Alors, évidemment, ce n'était pas des très très bons liens. Mais il y a de la masse. Et si on ne s'étalonne pas sur ce standard, et qu'on s'appelle Ledger, on ne sera jamais premier sur Wallet Bitcoin. Dans le CBD, c'est création de 3 pages par jour, 3 liens par jour. C'est la cadence. Il y a des thunes dans le secteur. Il y a la concurrence surtout. C'est la concurrence qui va faire la cadence. La musique que vous allez jouer derrière. Après, il faut vraiment faire de la musique. C'est pas avec une note que vous allez faire une chanson. Donc, il faut varier les gammes. Je ne suis pas musicien. Je suis netlaker. Mais bon, c'est pour vous l'expliquer. Le netlinking externe et le prolongement du netlinking interne. Donc, si vous allez voir, je vais vous le resservir après. Le schéma sur l'arborescence interne, c'est pareil en externe. Mais juste pour vous dire merci WordPress. Je vous expliquais qu'en netlinking, on faisait vite. Et bien ou pas. 2021-2022, j'ai envoyé 200 000 articles. Full IA, Full Auto. Pas avec un paraphraseur un peu dégueu. Mais Google, il adorait. Jusqu'au jour, ça n'a plus marché. Mais il y a eu du trafic là-dessus. Il y en a encore un peu. Et ça, c'est bien pour mon bonnet site. D'avoir une photo de persona générée par l'IA. Et une bonne encre. Un guide de kitesurf de Dara. Angela Peral. Dans le domaine expérience. Donc, c'est là que je me suis dit. Tiens, ça marche sur les sites externes. Je vais le mettre sur mon site. Donc, j'ai envoyé 1500 articles. Full Auto, Full IA. Boum, boum, boum. Pour voir s'il est fait qu'on sémantique de niveau 4. Il allait pousser niveau 3, niveau 2, niveau 1. Bon, ça n'a pas marché comme je voulais. Ça n'a pas poussé tant que ça le niveau 1. Ça, c'est les défauts de votre page. Je vous expliquerai. Mais ça a capté du trafic. Alors, vu la qualité des pages, ça n'allait pas le convertir. Mais ce n'est pas grave. C'est là où j'ai arrêté tous les outils payants, hyper chers. Parce qu'on s'en met pour des centaines d'euros par mois. Entre la formation et les outils. Il y a un décrochage. Là, je pensais que c'était Google anti-spam. Mais au final, non. Les pages, elles sont revenus. En fait, ce qui est rigolo, c'est que les mêmes textes, sur des sites différents, ont un impact différent. C'était ça la conclusion de ce test avec 200 000 articles. Sur un site puissant, la merde, ça ranque. Bon. Et donc, j'ai arrêté. Je me suis rangé depuis. Alors 2023, j'ai quand même fait plus de 50% de trafic par rapport à 2022. Donc, c'est bien. Mais les pages informatives, c'est pas ma cam. Je préfère travailler sur les pages transactionnelles. On en sort une par jeu. Un nouveau camp par jeu. Donc, je vous disais. Difficulté 3, c'est sculpter cette puissance jus à l'intérieur du site. 2400 pages. 1400 nos index nos follow. C'est un peu comme si on avait une voiture à 8 roues et qu'on n'a utilisé que 4. Donc, là, j'ai envoyé un crawler. Le crawler, il voit tout. Ongel, il voit tout. Donc, moi, j'ai beaucoup peur qu'il met un accessoire-là qui me pénalise. J'aimerais qu'il n'y ait plus de HREF. Je voudrais les cloquer. Je voudrais les enlever. Je voudrais nettoyer cette structure des 1400. qui ne sont pas pertinentes. Le contenu peut partir. Donc, c'est là où la refonte de la BD est intéressante. Mais la BD, je l'ai craché. Avant l'été, on était prêts à la sortir. Et puis, on s'est dit qu'il y a un peu trop de risques. On est juste avant la saison. Une migration, Stéphanie nous en parlera, c'est toujours un peu risqué. Il vaut mieux rapporter du nouveau contenu. Vraiment apporter un plus. Donc, ça a mis 3-4 ans à ce que je me décide de la cracher. Et on a trop traîné dessus. Et ça m'embête. Mais en même temps, ce n'était pas scalable. Moi, je suis toujours en train de tailler au couteau mes pages. Mon template de pages pour Tarazout, ce n'est pas le même que pour Narla. Et ces deux pages, pour moi, presque 500% dans le chiffre. Donc, je préfère continuer à travailler sur la modularité native des templates WordPress. C'est de chercher mon modèle marketing plutôt que de scaler à tout prix trop vite. Et même si ça m'agace. Ça fait 3 ans que je suis dessus et que j'aimerais aller plus. Voilà, presque fini. Vous avez tout compris aux techniques contenues de popularité. Vous avez vu la conférence sur les plugins WordPress. Alors là, moi, je suis content. Parce qu'avec mes formulaires de contacts, on a peut-être changé de modèle. On a intégré IT. On a intégré les fonctionnalités qu'on a mises dans la B2. Un copain, Adel Webceller, je ne sais pas si vous connaissez, s'occupe de l'acquisition chez Orchestra. Il fait 43 millions avec son petit site. Et il m'a conseillé la Fluentform, FluentCRM, c'est génial. Le formulaire de contact qui se transforme en outils de CRM d'une puissance absolue. Donc, on est en train de mettre ça en place. On est en train de mettre en place des systèmes de paiement automatique. On est en train d'automatiser les process. Et évidemment, ça me fait très peur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si c'était l'installation des modules. Si c'est le WPROCAT qu'on a désactivé à ce moment-là. Mais évidemment, tout devient lent quand on surcharge le site. Donc, en fait, on travaille constamment sur les performances web pour consolider le socle technique et tester des nouvelles configurations, même parfois extrêmes, qui est le déport de tout le back-office sur un sous-domaine. Donc, on est en aventure. Et un front qui charge hyper vite à acheter un mail avec du WP. Voilà. Ça, c'est un peu les axes de travail sur lesquels on bosse. Le tout, c'est de bien les travailleurs. On a des sous-domaines pour la réservation avec Bookinglayer. On essaie d'intégrer des systèmes de réserve. On a des nouveaux partenaires. On va développer un petit sous-domaine sur le luxe. On teste d'abord sur le site. Avant, je faisais ça. Là, j'avais un site indépendant, un monopage, pour tester l'intégration de nouveaux produits à mon site. Aujourd'hui, je fais un peu le contraire. J'ai vu que les textes de merde y rankaient. Donc, je fais mes tests directement sur mon site. Mais une fois que le cluster est déployé, je me dis que je vais quand même le rendre plus sympa sur des sites dédiés avec des servies, des bots, du luxe. On segmente. Et on passera sur un test multi-sites. Et là, on continue de bosser dur au bureau. Voilà. C'est tout. Merci. On va faire 3 minutes pour des questions. Combien ? 5 minutes. Ah ! C'est à qui c'est là ? Voilà. Donc, questions ? Merci. 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 C'était super intéressant. Moi, j'ai une question. Tu as parlé du fait que tu désindexes pas mal de pages. J'avoue que je ne savais pas que ça pouvait être aussi important. Je pensais que ça pouvait jouer sur le fait que les crawlers, comme ça, ils se focussent vraiment sur les... Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour respecter toutes les pages. Mais du coup, tu disais que ça concentre vraiment sémantiquement sur les pages qui ont le contenu. Est-ce que tu parlais des personnages ? Est-ce que tu fais aussi des pages par personne, en gros, qui écrient, des auteurs, des choses comme ça, que tu vas aussi indexer ou pas ? Est-ce que pour justement le hit, est-ce que ça joue de créer des pages auteurs dédiées ? Oui, c'est Google en raffole. Par exemple, Téphanie, elle va créer des pages sur, pour vous, des conseils bancaires sur les banques en ligne et je n'ai pas les nommer de ton catalogue, mais une page sur elle, avec ses articles, et puis son site qui est devenu gros, s'il y a plusieurs auteurs. Ça dépend des cas. En récitant, toujours, ça dépend. Mais oui, pour renforcer le hit, on va mettre une page avec sa bio, des liens externes vers le LinkedIn, des pages actives et Google, c'est un hack aussi. Par exemple, ce qu'on faisait à périmètre équivalent, on intègre des équipes dans la dynamique de communication. Ça s'appelle Social Céline. C'était très à la mode il y a quelques années. Mais on intègre plusieurs auteurs, plusieurs bio. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a produit lui. Oui, en crypto, on le fait. Sur les sites de crypto, c'était super important. Alors, on en crée des faux. Il y en a des vrais. Évidemment, les vrais marchent même que les faux. Merci. Dernière question. Oui, bonjour. Je voulais savoir si tu utilises beaucoup les données structurées. Je crois qu'il y a parlé avec Kaka Star. Ouais. Non, pas beaucoup. Ce n'est pas le sujet qui n'excite. Il y a beaucoup plus à faire sur du contenu et du backlink que sur la donnée structurelle. Souvent, c'est un peu comme un élément de réassurance pour Google. Je préfère qu'on aille mettre un lien sur les pages jaunes ou société.com que de travailler vraiment les données structurées en rajoutant tous ces data. Alors, ce sont des champs qui sont très facilement accessibles. Ce serait dommage de passer à côté et de ne pas les remplir. Mais ça fait partie du fait de renforcer l'identité de la société avec ce qu'on peut faire en net banking dans les annuaires d'entreprise. Merci. Ça va terminer notre conférence. Merci. Merci. Merci.